Depuis que je roule avec les nouvelles chaussures Specialized, les RS, j'ai gagné 2 km heure de moyenne à chacune de mes sorties. Mais ce n'est pas tout. J'ai gagné 53 de FTP. Mais ce n'est pas tout. J'ai perdu 20 kg sans rien changer de mon alimentation. J'ai maintenant un IMC de 21. Depuis que je roule avec les RS de Specialized, mon voisin me sourit et me dit bonjour. Mon patron m'a augmenté. J'ai gagné en loto. Et ma peau est devenue plus douce. Bon, je vous vois la vérité. En fait, Spe me les a envoyées. Ils me les ont offerts. Donc ces chaussures, je ne les ai pas payées. C'est un cadeau. Alors forcément, si je veux d'autres cadeaux, je suis obligé de... d'inventer les mérites. Non, je déconne. Pour tout vous dire, Spe est tombé sur ma vidéo où je parle de mon Tarmac SL7. Ils l'ont trouvé plutôt cool. À un moment donné dans la vidéo, je dis que mon vélociste est super sympa. C'est le représentant officiel Spe dans la région Centre. Du coup, forcément, ils le connaissent. Donc ils l'ont appelé. Ils ont discuté de la vidéo et ils se sont dit c'est plutôt cool. On pourrait peut-être envoyer d'autres trucs pour voir s'il peut en parler. Et ils m'ont envoyé ses chaussures. Je n'allais pas dire non. On ne dit pas non à une magnifique paire de chaussures ultra haut de gamme qui ira parfaitement bien avec mon vélo ultra haut de gamme. Le vélo, je l'ai payé avec mes sous. Donc, ces chaussures, je ne les ai pas payées. Alors forcément, d'aucuns diront qu'il va y avoir des biais. Certes. Mais vous avez l'info. Et vous en faites ce que vous voulez. Vous verrez bien à la fin de la vidéo si les arguments que j'ai avancé vous touchent ou pas. Sachez juste que mon amour-propre vaut bien plus que le prix de cette paire de chaussures. Et qu'elles ne m'ont pas fait gagner ni au loto, ni avoir une augmentation de mon patron. Je n'ai pas de patron. Quant à mon voisin, il me sourit, il me dit bonjour, bien avant que je porte ces chaussures-là. Son sourire amical doit être déclenché par autre chose. Quoi qu'il en soit, je suis donc là pour vous parler des chaussures. Mais pour le faire, je vais aborder plusieurs sujets de manière générale et empirique. Empirique, ça veut juste dire par observation et expérience personnelle. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sportif de haut niveau. Donc, il me manque quelques variables et paramètres certainement. Mais bon, je vais donc juste vous faire part de mes propres sentiments basés sur ma pratique et quelques échanges avec d'autres cyclistes que je côtoie dans la région centre. Je vais d'abord vous parler du pied du cycliste. Parce que le pied est dans la chaussure. Le pied est une partie assez peu évoquée quand on parle vélo. D'autant plus que le cycliste standard, celui qui fait du vélo en ville, est généralement en chaussures de ville. Donc, le rapport entre le vélo et la chaussure n'est pas facilement fait. D'ailleurs, combien de fois j'ai vu en ville des gens malplacer leurs pieds sur les pédales. Vous savez, ils ont la pédale sous la voûte plantaire. C'est un autre sujet. Mais pas si éloigné. L'avantage quand on fait du vélo de manière, on va dire, sportive, c'est qu'on a des chaussures spéciales avec des cales automatiques. Et forcément, la chaussure est plutôt bien placée en appui avec le bout du pied. Mais même comme ça, il suffit d'un mauvais réglage de quelques millimètres et tout de suite, c'est la douleur au genou, c'est la douleur au dos. C'est très désagréable. Donc, la position du pied sur la pédale est extrêmement important. Et le pied étant dans la chaussure, forcément, avoir une bonne chaussure, c'est plutôt important. C'est d'autant plus important que c'est la partie du corps qui va transmettre toute l'énergie au vélo. Le pied, c'est la partie du corps qui s'écrase sous les watts. Et c'est aussi une partie du corps qui s'occupe du retour veineux. Dans la plante du pied, il y a des pompes qui s'activent pour renvoyer le sang vers le cœur pour se réoxygéner. Et si on ne prend pas soin de sa pompe veineuse, de sa plante des pieds, on peut être victime de ce qu'on appelle le feu aux pieds. Tous les pratiquants l'ont ressenti, c'est des fourmis, des picotements qui arrivent essentiellement en été quand il fait très chaud. Et l'air de rien, si le sang retourne mal s'oxygéner, en plus des douleurs, on peut avoir une perte de performance. C'est logique. C'est léger, mais c'est de la perte de performance. Donc, il faut prendre soin de ses pieds. Et ses pieds sont dans quoi ? Dans des chaussures. C'est donc autour et dans la chaussure que tout va se passer. Il faut donc que le pied soit bien dans la chaussure et la chaussure bien placée sur la pédale. La chaussure, c'est l'élément qui va lier le cycliste au vélo. Surtout avec les cales. Il y a contact et on est fixé sur la pédale. Il faut considérer la chaussure comme l'intermédiaire entre le cycliste et sa machine. Je l'ai dit, c'est par la chaussure que va passer l'énergie qui est envoyée à la transmission, qui est renvoyée à la roue et qui va faire avancer tout le bousin. Il faut donc qu'il y ait le moins de gêne possible et le moins de perte possible. Pour choisir la bonne chaussure, il faut connaître son pied, sa pratique et fixer son budget. Parce que nous n'avons pas tous le même pied, nous n'avons pas tous la même pratique et nous n'avons pas tous les mêmes moyens financiers. Et le prix d'une paire de chaussures de vélo, ça va du simple au quintuple. Et encore, je ne vous parle pas du prix des semelles, car les chaussures, c'est aussi des semelles. Donc, j'en viens à mes toutes nouvelles chaussures, les nouvelles Specialized, les RS. C'est le tout nouveau modèle qui fait suite au S-Work 7 que je possédais déjà. Ces chaussures sont présentées par le fabricant comme l'aboutissement de longues études, d'un long travail d'ingénierie. Et il nous explique que c'est le top du mieux qu'ils aient fait jusque là, comme une espèce de révolution. Mais c'est le principe de toutes les grandes marques qui ont un service de recherche et développement et qui proposent régulièrement de nouveaux produits. Les grands spécialistes, c'est Apple. Moi aussi, j'aurais tendance à les croire dans la mesure où chez SP, ils ont effectivement beaucoup investi dans la recherche et le développement. On rajoute là-dessus qu'ils sponsorisent deux grandes équipes du World Tour et donc ils font appel aux professionnels du peloton. Et là, en l'occurrence, ils ont travaillé avec Sam Bennett, le sprinter de la Quickstep. Et s'il y a bien des mecs qui mettent les chaussures à l'épreuve, c'est bien les sprinters. Rajoutez là-dessus que SP s'est fait le spécialiste de la mesure posturale. Dans le monde entier, des tas de gens vont se mesurer pour bien se positionner sur le vélo. Chez SP, ils récupèrent toutes ces données, ils les compilent et puis ils en sortent des informations déterminantes. Quoi qu'il en soit, rien de mieux que d'essayer quelque chose pour savoir si ça vaut le coup. Donc là, j'ai les S-Work 7. On peut les comparer. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est la disparition de ce petit velcro qui ne servait quasiment absolument à rien. En tout cas, moi, je ne le défais jamais. Mais ça, il avait déjà fait sauter avec le modèle EXO, je crois. C'est le modèle ultra méga ultra léger. Il n'y avait plus le petit velcro qui ne sert à rien. Par contre, ils ont gardé les deux systèmes d'attache BOA. Sur les EXO, il n'y en avait qu'un. Mais c'est la nouvelle génération. Ils n'ont pas tout à fait le même fonctionnement que sur celle-ci. Et je dirais qu'elles sont mieux. Cette nouvelle génération est plus précise, je dirais, quand on serre et desserre. Et surtout, elle se retire en un seul coup. On va tirer et paf, ça va se desserrer immédiatement. En fait, le gros du travail des ingénieurs a été sur les points de pression sur le dessus du pied. C'est ce qu'ont avancé les coureurs quand on leur a demandé ce qu'ils apprécient dans une paire de chaussures et ce qu'ils attendaient d'une paire de chaussures. Et ce qui revenait, c'était les fameux points de pression sur le dessus du pied. Vous avez déjà vu, les sprinters s'approchant des derniers kilomètres juste avant le sprint, resserrer leurs chaussures. Il y a une raison pour ça. Et évidemment que quand ils serrent et qu'ils serrent trop, les points de pression sur le dessus du pied vont les gêner. Parce qu'un bon coup de pédale à vélo, c'est pousser sur la pédale, évidemment, mais c'est aussi tirer. C'est-à-dire que quand vous pédalez, l'idéal, c'est de pousser avec le pied qui descend et de tirer avec le pied qui monte. Alors on ne le fait pas tout le temps, mais quand on punch, quand on sprint, on le fait pour envoyer plus de boîtes à la machine. Ça aide. Ce qu'on dirait pas comme ça, mais pédaler, c'est très technique. C'est scientifique. Quand on regarde cette chaussure de près, on voit tout de suite un truc qui n'existait pas sur les autres modèles et qui rentre dans l'explication de la disparition des points de pression et de la facilité avec laquelle on va pouvoir tirer pendant qu'on pousse. C'est cette petite membrane. C'est du dynéma. C'est une fibre synthétique extrêmement solide, élastique. Ça transforme votre chaussure en chausson. Et dans tous les sens du terme, quand vous glissez votre pied dans la chaussure, avant même de serrer quoi que ce soit, vous sentez que votre pied est déjà bien maintenu. En fait, c'est un peu comme les palmes. Quand vous allez à la mer, vous mettez des palmes. C'est un peu la même sensation. Sur les palmes, il n'y a pas de lacets, il n'y a pas de velcro, il n'y a pas de système d'attache. C'est une espèce de truc souple. Ça fait la même chose. Du coup, ça a la chaussure un peu plus difficile à enfiler, d'autant plus qu'elles sont extrêmement serrées, très près du pied. Et puis moi, j'ai les pieds un peu larges. Mais une fois que vous êtes dedans, c'est inconfort de folie. Alors, étant très serré, je ne peux mettre que mes soquettes d'été. Donc cet hiver, j'oublie. Quand on les met pour la première fois, on va avoir tendance à un peu trop serrer. Il n'y a pas besoin de serrer très fort. Si vous ne faites qu'accompagner comme ça, tranquillement sur les sorties pépères, il n'y a pas besoin de serrer. Si vous voulez faire un sprint, tac, tac, vous serrez un petit peu. Grâce à ce petit chausson qui maintient déjà le pied, Spey a revu la position et a mis des languettes. On est très bien dans sa chaussure. Et lorsqu'on tire le pied, on ne sent rien. On fait corps. Le mouvement devient ultra fluide et on se rend compte dès qu'on punch, dès qu'on est en danseuse, dès qu'on décide d'envoyer, de tirer, de pousser, que c'est un vrai bonheur. C'est un régal. C'est fou. Ces chaussures sont remplies de technologie. Il y a des brevets partout. Par exemple, la semelle extérieure, ici, là, est en carbone fact powerline. Et c'est annoncé avec une rigidité de 15 sur 15. C'est la semelle la plus rigide du monde. Bon, les S-Works 7, là, elles étaient déjà en rigidité 15. Si vous n'avez jamais essayé des chaussures avec une telle rigidité, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais c'est juste affolant. J'ai expliqué dans ma vidéo précédente celle où Pierre Roland m'a volé mon com. J'ai expliqué donc les watts, j'ai expliqué les pertes de watts. J'ai expliqué que, comme au début de cette vidéo, que ça passait par la chaussure. Et donc, plus c'est rigide, plus les watts sont envoyés dans les pédales. Imaginez que vous pédaliez sur une éponge. Si vous appuyez, vous comprenez tout de suite que l'éponge va absorber une partie de l'énergie que vous envoyez. Plus c'est rigide, moins c'est absorbé. Alors, il ne faut pas trop rigide non plus parce que sinon votre pied va souffrir. Là, c'est vraiment, on sent. On sent que derrière, ça envoie grave. Donc, du coup, si vous associez la semelle ultra rigide quand vous poussez, c'est qu'il envoie tous les watts et l'effet chausson près du corps, son point de pression qui va vous aider quand vous tirez, vous imaginez le rendement que vous avez en plus. Alors, ce n'est pas des milliers de watts, mais je vous assure qu'on sent un petit plus. J'ai quand même eu une petite gêne, surtout sur le pied droit, parce que je l'ai dit, elles sont vraiment très près du pied. Il n'y a qu'un modèle et on n'a pas tous la même forme de pied. Par exemple, j'ai les pieds plutôt larges. Quand j'ai eu mes S-Works 7, j'ai aussi eu une gêne. Là, il y avait des points de pression. Ici, il y avait des points de pression. Je l'ai senté, comme mon pied est très large. J'ai rusé en essayant de mettre mieux la petite languette là pour amortir les points de pression. Et puis, les chaussures se sont un petit peu faites. Là, j'avais une toute petite gêne, moindre que quand j'ai eu celle-ci la première fois. Mais j'en ai parlé à mon vélociste, parce qu'il m'a demandé immédiatement, alors comment tu les trouves ? J'ai dit, je les trouve vraiment super, elles sont vraiment incroyables. J'expliquais qu'elles aidaient quand on tirait. Mais je lui ai dit, j'ai quand même eu une petite gêne. Et c'est là qu'il m'a parlé des semelles. J'avais à l'intérieur des semelles body fit, une semelle un peu étudiée pour un pied ressemblant au mien. Mais manifestement, on peut faire mieux. Chez SP, ils ont mis au point une semelle carboformée. Ils ont un appareil où ils vont bouler votre pied pour bien se coller à la forme de votre voûte plantaire. Et en le chauffant, avec un système de chauffage, donc, la semelle va prendre exactement la forme de votre pied. J'ai dit oui, je veux bien essayer ça. Parce qu'on n'y pense pas forcément. La semelle, c'est super important. On n'a pas tous le même pied et même nos deux pieds sont différents. En tout cas, les miens sont différents. Parce qu'en moulant ma semelle, puisque j'y suis allé, on s'est rendu compte que mon pied droit, il partait un petit peu sur la droite comme ça et ma voûte plantaire, à droite, était un peu plus ronde que ma voûte plantaire à gauche. Et du coup, j'avais une petite perdition, une petite gêne. Enfin bref, il y avait un petit mouvement qui se faisait à l'intérieur, c'est ça, qui provoquait la légère gêne que j'avais. Il fallait bien que quelque chose soit mal foutu chez moi. Eh bien, c'est mon pied droit. Faire mouler une semelle, ça prend une trentaine de minutes. J'ai pris rendez-vous, j'y suis allé. Il faut y aller avec les chaussettes que vous allez utiliser dans la chaussure. Donc moi, des petites soquettes très fines d'été. Et on a droit à trois thermoformages. C'est-à-dire que si jamais je me rends compte d'ici quelques kilomètres que ça ne convient pas, je peux y retourner et il va la remodifier. A titre informatif, j'ai à peu près fait 700 ou 800 kilomètres avec les semelles body fit et je n'ai fait qu'une centaine de kilomètres avec cette nouvelle semelle. Donc mon avis est plutôt, pour le moment, un peu flou. Mais j'ai remarqué que la petite jeune avait disparu. Et puis pour être tout à fait sûr de mon coup, pour éviter tous les biais, j'ai remarqué que dans l'un des groupes avec lesquels je roule, il y a des gars qui ont non seulement ces chaussures, mais qui ont été aussi faire un moulage de leur semelle. Alors ce sont des gars plutôt performants. Ils sont au taquet, ils font des courses. Ils sont très forts, beaucoup plus forts que moi. Donc leur avis est peut-être plus performant et ils sont d'accord avec moi en fait. Ils sont d'accord sur le fait que cette chaussure est extraordinaire et qu'ils ont moulé la semelle et que du coup, ça fonctionne plutôt pas mal. C'était la première fois de ma vie que je discutais avec des mecs en étant tout excité de parler d'une paire de chaussures. Bref, ces chaussures, elles sont efficaces, elles fonctionnent. La vraie question, c'est de savoir si on en a besoin. Parce qu'elles coûtent un petit paquet d'euros, 420 exactement. Et si vous rajoutez la semelle thermoformée qui doit coûter entre 130 ou 150 euros, ça fait un petit budget. Pas loin de 580 euros pour ce que d'aucuns appelleront des gains marginaux. Alors je vais vous dire ce que je pense. Ce que je pense déjà des gains marginaux. Pour moi, un gain, c'est un gain. Point barre. Marginal ou pas, ça reste un gain. Souvent cette histoire de gains marginaux, c'est quand on associe ce que ça nous apporte à la somme que ça coûte. Si ce gain marginal, on vous le donne, vous le prenez. Vous ne dites pas « Ben non, il est trop cher, je n'en veux pas. Je vous le donne, je le prends. » Ça reste donc un gain et on est content de l'avoir. Je sais que c'est difficile à comprendre, c'est difficile à appréhender, mais les sciences l'ont démontré. Les sciences cognitives. Dès qu'il est question d'argent, le cerveau perd pied. Il associe des éléments qui ne devraient pas être associés. En vérité, quand on analyse un objet, pour savoir si techniquement il est intéressant ou pas, par exemple, comme ses chaussures, on doit décorréler le prix. C'est-à-dire que l'on doit considérer l'objet en tant que tel. On doit analyser ses performances. Parce que le prix de l'objet ne changera pas le gain ou l'efficacité. Le prix de l'objet va entrer en considération quand vous allez vouloir l'acheter et que vous regardez votre budget à vous que vous avez. C'est à ce moment-là que vous allez voir si vous avez les moyens ou pas de vous le payer. Quand les chaussures sont arrivées, j'ai lu des commentaires. Des commentaires de gens qui disaient « N'importe quoi, on est des vaches à lait, pour qui on nous prend ? » « C'est un trape-couillon, c'est trop cher pour des chaussures. » « Des chaussures à ce prix-là, c'est n'importe quoi. » C'est typiquement un biais cognitif dû à l'argent. Parce que pour 420 euros, vous n'avez pas une seule paire Louboutin. J'ai trouvé chez Louboutin, en entrée de gamme, un modèle qui répond au nom de espadron. Des chaussures mi-espadrille, mi-mocassin. D'un bleu à vous faire fondre la rétine. Au prix de 550 euros, en entrée de gamme ! Donc quand on dit que des chaussures à 420 euros, c'est cher, en fait on oublie qu'il existe des paires de pompes à 1000 euros, à 2000 euros, à 3000 euros. Et puis dans la gamme des chaussures de cyclistes, GSP par exemple, ils ont des modèles à 150 euros, je crois. Puis un modèle à 250 euros, puis un modèle à 350 euros. Bref, il y en a pour toutes les bourses. Donc la question du prix est en relation avec les moyens de chacun. Et puis vous êtes bien placé pour le savoir. Quand vous dites à quelqu'un que vous avez un vélo à 5000 euros, ils vont vous dire « Quoi ? 5000 euros un vélo ? Mais un vélo ça coûte 200 euros ! » Ben non, 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 non. Il y a des vélos à 5000 euros, il y a des vélos à 10 000 euros, il y a des vélos à 15 000 euros. 6P ne me les avait pas offertes. Je ne les aurais pas achetées. Je ne les aurais pas achetées parce que ma paire de S-Work 7 est quasi toute neuve. Elle a 6 mois. Donc elles sont performantes, elles sont propres. Donc je n'en ai pas besoin de ces chaussures-là. Pour me les acheter, parce que j'ai des moyens, j'aurais attendu que celles-ci soient totalement usées. C'est-à-dire dans un an et demi. Bref, je n'en avais pas besoin, je n'en avais pas envie. En tout cas, tant que je n'étais pas tombé sur une vidéo comme celle-ci, d'un abruti qui m'en parle en me disant que c'est des chaussures super géniales, je suis faible. Bref, acheter ou pas ce genre de chaussures, je vais vous donner une astuce que j'utilise très très régulièrement. En fait, j'ai trois variables. Le besoin, l'envie et les moyens financiers. J'accorde 30% au besoin. J'accorde 20% à l'envie et j'accorde 50% au budget. Si je n'obtiens pas au moins 51%, je n'achète pas. Par contre, si je dépasse les 51%, j'achète. Exemple. Ces chaussures, est-ce que j'en ai besoin ? Non. Est-ce que j'en ai envie ? Surtout après avoir regardé une vidéo comme celle-ci. Ben oui. Est-ce que j'ai les moyens de me les payer ? Ben oui. Donc, 50% plus 20% égale 70%, ben j'achète. Autre exemple. Ces chaussures, est-ce que j'en ai besoin ? Oui. Est-ce que j'en ai envie ? Oui. Ces chaussures, est-ce que j'ai les moyens de me les offrir ? Non. 30 plus 20 plus 0, ça fait 50%. Je n'achète pas. Mais je vais quand même essayer de voir où je peux grignoter pour peut-être me les payer en demandant de l'argent à mon anniversaire, par exemple. C'est faisable, ça. Dernier exemple. Ces chaussures, est-ce que j'en ai besoin ? Non. Est-ce que j'en ai envie ? Après cette vidéo, oh que oui ! Est-ce que j'ai les moyens de me les offrir ? Ben non. 0 plus 20 plus 0, 20%. Je n'achète pas. Alors je suis frustré. Et je gueule contre le prix ! Voilà, c'était ma petite astuce pour que vous sachiez, vous aussi, si ces ARES sont faites pour vous ou pas. Sachant bien sûr qu'il y a d'autres marques qui fabriquent des chaussures aussi efficaces, que ça va être une question de goût, les formes de chaussures, enfin c'est... Il y a l'esthétique qui compte aussi beaucoup. L'idée de cette vidéo n'était pas uniquement de vous vanter les mérites de ces chaussures, c'était aussi de parler de l'importance du pied et donc de la chaussure quand on fait du vélo. C'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Voilà, j'espère que je vous ai donné assez d'éléments pour vous faire votre propre opinion. Vous savez maintenant en quoi ces chaussures sont bien. Vous en connaissez le prix. Vous savez qu'on me les a donnés et que j'en suis bien content. Tirez, poussez, tirez, poussez, tirez, poussez. C'est fluide. Je remercie donc Specialized de me les avoir envoyés et puis je remercie les cycles Ptylorgé à Orléans de me les avoir fait parvenir, de me les avoir réglés, de m'avoir offert à l'actionnel, enfin bref. Je les remercie pour tous leurs conseils et pour tout ce qu'il faut pour moi et mes vélo. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.